Coucou ! Alors dans cette vidéo qui fait partie de la série les bienfaits, on va parler des bienfaits de l'ortie, une plante que l'on trouve vraiment presque partout et qui peut être utilisée pour énormément de choses. C'est un peu une plante magique qu'on a ici en France. Alors déjà, les grandes propriétés de l'ortie, c'est qu'elle est reminéralisante, alcalinisante et nourrissante. Toutes les parties de cette plante peuvent être utilisées et ont des vertus pour la santé. On va voir un peu ce que contiennent les feuilles d'ortie. Déjà, de nombreux nutriments comme les flavonoïdes, les tannins, les vitamines, les sels minéraux et les protéines. Elles sont également très riches en fer, en zinc, en calcium, en magnésium, en potassium, en magnésium et en vitamines A, B et C. Mais ce n'est pas tout. Au niveau des vitamines, elles contiennent aussi les vitamines B2, B5, B9, vitamines K. Au niveau des oligo-éléments, on retrouve le manganèse, silice, potassium et soufre. Et on a de la chlorophylle à foisson. L'ortie est également tonique, diurétique, anti-inflammatoire. Elle est capable de lutter contre les bactéries nocives. Elle est anti-allergique et calmante. Diurétique, c'est-à-dire qu'elle sera très utile en cas de gouttes, calcul urinaire, incontinence, rétention d'urine, stimulation de la fonction rénale. Elle stimule et renforce la prostate et elle aide à stopper le pipi au lit d'origine organique. Elle agit en prévention contre l'ostéoporose grâce à ses sels minéraux. Elle soulage les douleurs prémenstruelles et les problèmes de peau sous forme de lotion. Et elle est également indiquée pour la repousse des cheveux. Elle stimule également les montées de lait, augmente la production de lait, enrichit la qualité de ce dernier. Et se piquer avec les orties, ce n'est pas dangereux. Il y a même des personnes, lorsqu'elles ont des problèmes arthritiques, elles s'en servent, elles prennent les orties, elles les frottent et cela calme les douleurs. C'est pas forcément agréable mais on prend rapidement l'habitude et quand on voit les bienfaits qu'on en retire, on n'a plus peur de se faire piquer. Pour brosser l'ortie dans le sens du poil, il suffit de la prendre du bas vers le haut. Le moment idéal de la récolte est au printemps, avant la floraison. À ce moment-là, les feuilles sont jaunes et tendres. Je ne vous ai cité que quelques effets de l'ortie, même s'il y en a beaucoup, mais il y en a encore beaucoup d'autres que vous pouvez vous amuser à découvrir et surtout tester cette plante. Elle est vraiment super. Surtout côté reminéralisant pour le corps, ça fait un bienfaut. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous et je vous dis à bientôt !